Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous essayons de faire un hommage à une ancienne et très connue association européenne qui s'appelle la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, plus connue comme MESA. Nous avons eu la chance de compter avec la présence de sa présidente, Fernanda Gabriel, qui sera avec nous jusqu'à la fin de notre conférence, et aussi pour participer au débat et surtout pour répondre aux questions de nos participants. J'aimerais de Mme Gabrielle qu'elle nous découvre, nous dévoile, même si ce n'est pas complètement, mais un peu de ces projets, des projets de l'association pour cette nouvelle année, parce que cette association, c'est justement une, sinon la plus dynamique, qui a une offre extrêmement riche pour le public strasbourgeois et même le public de toute l'Alsace, ou du Grand Nord, si vous voulez. Il y a une pièce qui, à mon avis, c'est une pièce clé de cette programmation, et c'est le Festival du cinéma et des cultures européennes. Moi, je trouve que c'est un projet extrêmement intéressant, d'une grande beauté et d'un grand contenu, et c'est à ces propos que j'aimerais l'entendre nous expliquer en quoi ça consiste. Mais elle pourra aussi nous parler des conférences, des tables rondes, ainsi que des débats qui vont faire le lien entre l'Europe et ses citoyens et citoyennes alsaciennes. Mais avant de continuer, je voudrais vous présenter nos deux collègues, qui sont à ma gauche, Sina Wittner et Émilie, dis-toi, Lerner, Lerner, je suis nulle pour prononcer le nom alsacien, et pourtant je suis mariée à un alsacien, tu vois, c'est quand même choquant. Et à ma gauche, j'ai Evangelos Gintersus. Evangelos Gintersus, c'est un de mes collègues, qui va s'occuper de modérer ces débats et d'établir un cadre dans lequel nous pourrons débattre sans aucun problème et sans aucune gêne. Et je donne donc la parole à Evangelos, qui va, je suis sûr, à l'utiliser. Oui, c'est sûr. Merci, Rosa. Avant de donner la parole à notre invité, Fernanda, plus exactement, Fernanda Maria Gabriel Henning, voilà, après on va s'appeler Fernanda. Alors, avant de te donner la parole, je, j'aime dire que je suis, moi, honoré de ta présence et d'avoir accepté notre invitation. Rosa a parlé de l'association dont tu es présidente. Moi, j'aimerais parler de toi, pas de ton association, parce que tu as fait plein de choses concernant le journalisme à Strasbourg, mais je vais me tenir juste à la fonction actuelle, correspondante aux affaires européennes de la RTP, Radio-Télévision Portugal, basée à Strasbourg. Ce n'est pas une mince affaire, parce que d'habitude, les journalistes sont basés à Bruxelles. Rien que pour ça. Et c'est une émission hebdomadaire, si je l'ai bien vue, qui s'appelle Aerodepotados. Donc, tout est dit. La personne que nous avons en face de nous, c'est une européenne convaincue, basée à Strasbourg. Donc, encore une fois, merci. Et justement, avant de te donner la parole, je m'adresse à nos participants. Si vous voulez, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question à notre invité, soit vous levez la main parce qu'on vous voit à l'écran, soit si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, parce que demain, cette conférence sera diffusée sur la scène YouTube. Donc, si vous voulez vous voir en public, posez les questions sur le chat. Alors, la parole est à toi, Fernanda. Merci beaucoup, évangélose. Merci beaucoup, Rose, pour ces gentils mots. En plus, venant de Rose et d'évangélose, de personnes pour qui j'ai énormément d'estime. Toi qui as été au Parlement européen, Rose, et qui as beaucoup travaillé pour l'Europe aussi, et évangélose qui travaille à Strasbourg aussi pour l'Europe. Et ce podcast que vous faites, je trouve que c'est important, parce que c'est important d'expliquer au public qu'est-ce qui fait l'Europe. Et moi, je suis journaliste, j'ai un programme toutes les semaines à la télévision portugaise, à la troisième chaîne, c'est une télévision publique. C'est la chaîne d'information continue. Et ce programme, après, est repris dans la RTP2, que c'est un peu la chaîne culturelle de la télévision portugaise. En plus, on le met aussi sur le satellite pour l'Afrique et aussi l'Amérique, et puisqu'on a le Brésil aussi, l'Amérique du Sud. C'est un programme de débat avec des députés ou avec des ministres. C'est aussi un moment de traiter de l'actualité européenne qui n'est pas toujours très facile, très perceptible pour les gens. Je fais aussi les informations. Donc, je suis souvent en direct à la télévision portugaise. Quand Madame Van der Leyen a été élue, j'étais là, j'étais en direct, expliqué son discours. Donc, à des moments importants, je fais des sujets aussi pour la télévision. Alors, je pense que Rose, qui est espagnole, comprend aussi cet attachement d'une génération qui a été tellement empêchée de regarder l'Europe. Tellement empêchée. Pour nous, on avait encore, l'Espagne, un grand pays à traverser, et pour les Grecs aussi. Il y avait aussi, c'était encore plus difficile parce qu'on devait traverser l'Espagne pour arriver à des pays ouverts et être avec des gens qui pouvaient acheter des livres dans la librairie, regarder les cinémas, les films que nous ne pouvions pas voir chez nous. Parce que, comme j'ai dit, dans une conférence organisée avec des collègues espagnols journalistes, les Portugais et les Espagnols ont pleuré en même temps et ont beaucoup ri en même temps et beaucoup dansé en même temps. Parce que nous avons pleuré pendant les dictatures et nous avons ri et dansé. Et quand ces dictatures sont tombées et que nous sommes rentrés dans l'Europe, là, c'était la grande danse. Vous, le flamengo ou non, d'autres. Et donc, je suis très européenne, mais j'ai été depuis toujours. J'ai toujours regardé, même quand j'étais très jeune, regarder ailleurs, de l'autre côté. Je viens d'une région, de la frontière, avec l'Espagne, pas loin de Casas, de l'autre côté. Et j'ai toujours rêvé de partir, d'aller ailleurs. Et après, le 25 avril, c'était l'opportunité pour des jeunes journalistes portugais de venir à l'Europe. J'avais choisi Strasbourg parce qu'il y avait le Conseil d'Europe. Et donc, c'était la première institution à laquelle le Portugal pouvait rentrer parce que c'était un peu l'entre-chambre de l'Union européenne. On devait d'abord avoir le tampon. Oui, c'est vrai. Et c'est important parce qu'il faut respecter les valeurs et l'État de droit et la liberté de la presse et la démocratie pour pouvoir rentrer aussi dans l'Union européenne. Et je pense que le Conseil de l'Europe, c'était une bonne école. Et aujourd'hui, encore, il y a des pays qui attendent aussi dans le Conseil de l'Europe. Donc, j'ai commencé comme jeune journaliste à travailler pour l'Europe. J'ai commencé, j'ai fait tout. J'ai travaillé la première, c'était dans une revue féminine où j'ai commencé à travailler. Et il y avait, toutes les semaines, on avait 123 000 exemplaires par semaine. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça aurait été un rêve de vendre ça. Et donc, après, je suis passée par une agence de presse, par le principal journal portugais, via la radio et la télévision. Et maintenant, je suis même patronne d'un journal régional, le journal de Founan, qui est le grand journal qui a fait l'opposition au régime fasciste et qui était en vente. Et avec des collègues journalistes, on l'a acheté, pas pour gagner de l'argent, mais pour qu'il ne ferme pas et pour le défendre, pour qu'il puisse continuer à défendre la région d'Oélie, qui est ma région à moi, donc pas loin de l'Espagne, de la tienne aussi. Et donc, avec ce... Pour revenir au programme, nous avons fait... Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le Parlement européen expliqué aux jeunes » avec un préface de l'ancien président Mario Suarez. qui l'est aujourd'hui, il est décédé, parce que je trouvais qu'il fallait... Et j'ai pensé écrire le livre quand j'ai vu les sondages sur les abstentions. Et je me suis dit « Ce n'est pas possible, il faut que les jeunes votent. » Et donc, j'avais fait un livre, on a fait une deuxième édition, ça a été très bien accepté par mes collègues journalistes. Souvent, les journalistes n'aiment pas beaucoup les collègues qui écrivent, mais ça a été vraiment très bien accepté. J'ai fait une série de programmes, les dernières élections européennes, sur les fake news. Et c'était très intéressant parce que j'avais un professeur universitaire et j'avais une graphiste anglaise parce que ça devait être un programme qui aussi intéressait tout le monde, les jeunes aussi. Donc, on avait ce côté avec cette graphiste d'animation, une partie d'animation, et on a essayé, et le professeur universitaire qui remettait les choses en place. Alors, des questions comme les députés gagnent trop d'argent. Et donc, là, on posait une question. Je pense qu'on a un problème de lumière. Peut-être qu'il faudrait allumer les lumières. Et donc, on avait fait ce programme qui était extrêmement intéressant sur, alors, est-ce que les députés gagnaient beaucoup d'argent et le professeur universitaire expliquait qu'est-ce que ça voulait dire et expliquait comment on arrivait à expliquer pourquoi les députés gagnaient beaucoup d'argent. On avait beaucoup fait sur le Brexit et on a essayé de démontrer qu'il était faux tout ce qu'on disait sur le Brexit, l'argent qui allait à l'Union européenne irait au système de santé. de santé, on a expliqué que c'était faux. Et donc, ça, ça a été un moment extrêmement intéressant. Ces programmes ont été très, très bien acceptés. Je pense qu'il faut faire ça. Et ce genre de choses m'a amenée à m'investir aussi dans la maison de l'Europe aussi. J'ai aussi donné des cours de journalisme sur les questions européennes à Strasbourg. Donc, j'ai toujours... Les jeunes et l'Europe et le journalisme, c'était peut-être les trois choses qui, avec moi, ont toujours marché ensemble. Et c'est pour ça, et je reviens maintenant à la maison, c'est pour ça que j'ai créé ce Festival du cinéma et des cultures européennes. Parce que, quand j'ai été élue il y a deux ans, je pensais qu'il fallait faire quelque chose aussi pour expliquer autrement l'Europe. Et Jamonnet, je pense qu'il avait dit aujourd'hui, j'avais le projet européen, j'aurais commencé par la culture. Alors, on dit que ce n'est pas lui qui l'a dit, qu'il ne l'a jamais dit, mais on dit ce qu'il a dit, je pars du principe parce que ça me arrange et ça m'intéresse qu'il l'a dit. Comme c'est le père de l'Europe, donc... On va dire que c'est lui qui l'a dit. Qui l'a dit. Et donc, on a fait... Vous m'arrêtez quand j'aurai trop parlé. Et donc, on a... J'ai pensé la première chose après être élue il y a deux ans, j'ai dit, on va faire un festival du cinéma et de culture européenne. J'ai parlé avec Catherine Trottmann qui est présidente de Reimage et Catherine m'a dit, c'est une très bonne idée, mais ça va être compliqué à faire. Bon, pour moi, ça, c'est un énorme défi. Quand on me dit ça, c'est là que je dis, il faut le faire. Et donc, nous l'avons fait avec la... C'était... On avait décidé comment on va faire, quel pays on choisit. On a décidé que c'était le pays qui prenait la présidence pendant les premiers six mois parce qu'après, c'était trop de choses. Pendant les premiers six mois, il y a moins de choses. Et c'était la présidence... Mais je vous jure que je ne l'ai pas fait à cause de ça, mais c'était la présidence portugaise de mon pays, le Portugal. Et donc, on a fait ce festival avec des films. On a ramené un film magnifique, Listen, et on a eu la réalisatrice qui était un film qui était nominé pour les Oscars sur un fait social en Angleterre, des enfants qui avaient été enlevés à une famille portugaise parce qu'ils étaient pauvres, malgré le fait qu'ils s'occupaient très, très bien des enfants. Et donc, cette réalisatrice avait fait un magnifique film. On a fait venir les ministres de la culture de Portugal. On a fait un débat sur la culture européenne aussi. Et on a fait aussi la musique. Et ça a été un énorme succès. On a été aidés par la présidence portugaise l'Union européenne parce qu'après, tout ça, tout l'argent, il faut de l'aide. Et le premier ministre portugais, António Caz, était très content, d'autant plus que ce n'était pas dans la pandémie. Il voulait faire des choses à Bruxelles. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont rien fait. L'unique chose que la présidence portugaise a fait, c'était ici. Et donc, ça, j'étais assez fière. Ça a été un énorme succès. Malgré les difficultés que nous avons eues avec les autorités locales sur l'accès à des places publiques, mais on s'est organisés. Cette année, l'année dernière, on a fait la deuxième édition. La France avait la présidence. On a fait la présidence française, donc avec le cinéma et la culture française. Et j'ai pensé, il faut faire Simone Weil. Il faut, il faut en même temps rendre hommage à Simone Weil, première présidente du Parlement européen élue, un suffrage universel direct. Elle, qui a lutté pour l'avortement et qui a fait boule de neige dans l'Europe. Et donc, il faut faire une hommage. Et nous avons ouvert le festival. À l'heure où nous avons ouvert le festival, c'était là qu'il tombe l'arrêt, qu'il suspend l'avortement aux États-Unis. Ça a été absolument extraordinaire, mais c'était cinq minutes avant. Il y a une dépêche qui dit, donc on était en pleine actualité. Ça a été un moment très émovant. Et on l'a fait à l'église Saint-Thomas parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la ville de Strasbourg pour nous donner une place. Et donc, je pensais qu'on va à l'église Saint-Thomas. L'église Saint-Thomas nous a accueillis. C'est un magnifique église. Et on a eu un débat sur Simone Veil. On a présenté un film, un documentaire sur la vie de Simone Veil. On a eu de la musique avec un jeune couple, Margot et Martin, qui ont chanté une chanson qu'ils avaient faite pour Simone Veil, encore vivante, à qui ils avaient donné la chanson et qu'ils avaient chanté quand il y a eu le changement de l'avenue de la paix pour l'avenue Simone Veil. Et après, nous avons choisi aussi de faire il y avait la guerre en Ukraine, donc il fallait aussi choisir ça comme sujet, les droits humains, cette violence de la guerre. nous avons passé un film et nous avons fait un débat avec des correspondants de guerre, des journalistes de BFM TV qui sont venus à Strasbourg, un journaliste d'Arte, des journalistes dernières qui ont été sur place, qui ont fait la couverture et qui ont expliqué un peu la violence de cette guerre et comment aussi on travaille et comment cette guerre était différente des guerres d'avant parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies on travaille autrement. Et donc ça a été vraiment un débat extraordinaire et avec toujours des films qui nous ont été proposés par Eurimage du Conseil de l'Europe. Nous avions demandé à la présidente du Parlement européen d'être présente. Elle a délégué Madame Fabienne Keller pour la représenter. Et le dernier, nous avons après un débat sur les réfugiés parce qu'il y avait aussi l'actualité. Il y avait cette décision de la Cour européenne des Autres Hommes qui avait empêché la Grande-Bretagne de renvoyer cet avion en Rwanda avec des réfugiés. Et donc on a eu un juge de la Cour des droits de l'homme dans un débat qui nous a expliqué comment ils ont passé la nuit à travailler sur ça pour arriver, pour empêcher que cet avion, pas pour empêcher qu'ils partent mais de demander qu'ils attendent jusqu'à qu'il y ait une décision de la Cour anglaise et donc ils ne sont pas partis ce qui était un grand succès pour la Cour. On a passé aussi un film d'une jeune journaliste d'Arte, un film qu'Arte est en train maintenant de mettre un concours pour un prix sur un bateau qu'un Méditerranée sauvait des réfugiés et ce n'est pas facile et on sait comment c'est compliqué parce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des gens qui sauvaient des humanitaires, qui sauvaient des bateaux au moment où Salvini dirigeait l'Italie. Tu vise l'Allemagne ? Oui. Avec son bateau ? Sur le bateau ? Qui était enfermée, qui était prisonnée ? Absolument. Il voulait aussi les Italiens avec Salvini, il voulait absolument, il disait que la faute des réfugiés, c'était les humanitaires qui les sauvaient, ce qui était assez incroyable. Comme ça, c'était les humanitaires. ils disaient « Bon, maintenant, venez, on va faire du cinéma. » Et ça, ça a été l'horreur et donc cette journaliste a fait, ce n'est pas d'ailleurs une journaliste, c'est une camerawoman comme on dit maintenant avec qui je travaille, souvent qui est une femme extraordinaire et qui a passé un mois dans le bateau à attendre, à sauver des gens avec une équipe. Puis on a fait on a un peu délocalisé, on est allé à l'ESCAL qui est en centre socio-culturel. Ils avaient fait eux-mêmes un film qui s'appelait « Paroles de femmes ». Ils font souvent ça. D'ailleurs, il y avait un directeur de TNS qui allait souvent à l'ESCAL recueillir les paroles des femmes et qu'une semaine après, ils venaient, ils transmettaient pour voir si elles s'étaient reconnues ou pas. Et après, ils avaient fait une pièce de théâtre. Ça a été vraiment un projet magnifique. Et donc, nous sommes allés là, on a vu ce film et nous avons aussi projeté un film sur Simone Veil parce que c'était, ils voulaient, les femmes voulaient Simone Veil. Et quand je l'ai proposé, le documentaire, elles ont dit « On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait à un film ». Mais ça, elles étaient absolument… Il y a des jeunes aussi qui étaient très contents. Et puis le dernier, ça a été magnifique. Il y a un lycée, j'avais découvert qu'il y avait un lycée à Brumad qui avait la professeure de philosophie, avait construit une pièce d'une rencontre, et ça va, « Tu vas aimer » entre Simone Veil et Louise Weiss, le jour où Simone Veil était élu. et c'est une discussion entre les deux. « Ah, mais on est là, mais vous vous attendez, on ne s'attendait pas, c'est magnifique, c'est vous qui allez faire le discours. » Deux figures européennes que le Parlement européen et que l'Union européenne honorent à travers les noms des bâtiments. Louise Weiss, c'est ce qu'on appelle le lot, le bâtiment principal, et Simone Veil, nous avons le parlementarium de Simone Veil. Absolument. Deux personnes extraordinaires. Louise Weiss, c'est un ancien journaliste, d'ailleurs, mais tous les deux qui ont souffert de ce qu'était l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était joué par des jeunes de ce lycée à Bromad, et il y a René Letzcous, qui est le patron de Vox, qui l'avait filmé. Et je l'ai su, j'ai contacté René, je suis allée le voir, et il m'a dit, oui, je vous donne le film, et on l'a passé avec Capré, en débat, avec ces jeunes, et ça a été vraiment un moment extraordinaire. Donc, vraiment, ça a été un moment de bonheur, je dois dire, ça a été un succès, et voilà. Alors, maintenant, on réfléchit, je ne vous cache pas qu'elle sera, alors, j'avais pensé cette année faire sur l'environnement, mais confrontée avec un pays comme la Suède, en ce moment, avec un régime qui conteste l'immigration, même l'essence climatique venant de la Suède. J'avais contacté il y a longtemps Greta Sundberg, donc, maintenant, on est dans une réflexion avec le bureau, ce, on va faire la Suède. On va rendre hommage à un pays parce que nous, et je me comprends certainement, venant d'un pays qui est fasciste, je pense que la banalisation, ce n'est pas du mal, comme dire, en Arendt, je pense qu'il faut faire attention à ça et donc, on est dans cette réflexion de voir comment on va faire. Tu n'as qu'attendre la présidence espagnole. Mais, j'ai raison de le dire parce que ça a été une suggestion, déjà, de dire, de dire, de prendre qui sera dans le deuxième semestre. Et je pense que c'est peut-être une solution. On a déjà envisagé ça. Alors, pour finir rapidement sur les conférences, comme tu as dit, nous faisons des conférences. Je pense qu'aujourd'hui, dans la ville de Strasbourg, nous sommes connus et reconnus par la qualité de nos conférences. je vous invite vendredi prochain à une conférence à l'ERAGE à 18h sur l'Europe face à une nouvelle géopolitique avec l'ambassadeur de Portugal qui vient en visite officielle ici. Il y a un professeur qui est le grand spécialiste de la Chine à l'université et aussi le directeur de l'agence France Presse qui vient de Chine qui va couvrir les affaires européennes et donc, ça va être un débat important parce qu'aujourd'hui, la Chine c'est un énorme problème. Écoute, Maria Fernanda, et comment peut-on s'informer à propos de vos activités ? Vous savez, page web ou bien une liste des gens qui vous sont proches et auxquels vous envoyez des nouvelles ? Explique-nous un peu comment le grand public peut accéder à votre programmation. Alors, nous avons un site pour la maison qui est où il y a les conférences. Nous avons aussi les membres qui nous dépouillent. on peut mettre votre site internet sur l'écran et comme ça, les participants pourront le voir à l'écrit. Et nous avons aussi un groupe qui ne sont pas des membres, mais qui sont des amis de la maison à qui ils nous distribuent. Là, par exemple, il y a un flyer, il y a une information qui est partie lundi. Aujourd'hui, on a fait un flyer parce qu'on attendait la confirmation du journaliste, du directeur de l'agence France Presse ici. Et donc, on le fait, on utilise un peu ça comme comme relais et puis aussi avec d'autres mouvements qui, d'autres associations que nous envoyons et qu'eux, ils servent aussi de relais. Ce sont des conférences, par exemple, nous avons Guy Vererstadt qui a été qui a participé à une conférence sur la réforme de l'Europe et c'était, la salle était très pleine. Nous avons fait une conférence aussi sur le digital à la demande de l'irage des avocats, de l'école des avocats et avec des députés européens qui sont en train de faire la législation et on l'a fait. Donc, on essaye un peu de faire des sujets. On a fait aussi une conférence à Sciences Po. On travaille beaucoup aussi avec Sciences Po. On a aussi les doctorants qui viennent à nos conférences. Et donc, là, je fais un appel de s'inscrire à la MESA. Ce n'est pas très cher pour les étudiants. C'est 5 euros. Ce n'est vraiment rien. Et puis, pour les autres, c'est 30 euros. Et les chômeurs ne payent pas. Donc, on est vraiment dans des prix et on fait des choses et on participe aussi à ce débat sur l'Europe qui est très important. Avant de donner la parole, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, je tiens à remercier notre invité parce que je ne cache pas ma surprise de découvrir cette dame que nous avons en face de moi et que je la connais depuis longtemps ainsi que son mari. Mais je viens de découvrir une multitude de tâches. Mais c'est incroyable. Et je pense que nos participants, ils auront envie de vous poser des questions sur votre vie professionnelle, sur MESA, sur les activités journalistiques et sur l'Europe. et donc je donne la parole. Quelqu'un veut poser une question à notre invité, Maria Fernanda, qu'il lève la main ou qu'il inscrit la question sur le chat? Non. Ah peut-être? On peut continuer comme ça? On peut continuer comme ça, oui. Alors, pour ajouter encore, et ça je suis fière, j'ai été la première femme et la première étrangère présidente du Club La Presse. Et la structure qui existe maintenant, d'ailleurs, ils ont reconnu ça et m'ont rendu, m'ont nommé présidente d'honneur du Club La Presse parce que c'est moi qui a effectivement créé la structure. J'avais eu le 76 Allée de la Reverseau, que c'est une des maisons emblématiques de Strasbourg, c'est très, très vilain. Maintenant, le Club est allé vers le centre-ville où c'est plus facile aussi l'accès. Mais ça, je suis fière parce que quand j'ai été élue, il y avait, on se réunissait dans une petite chambre dans un hôtel à la frontière et je l'ai ramené là et quand je suis partie, j'ai laissé une directrice, un secrétaire et toute une structure et ça, je suis contente. Ça aussi, je voulais l'annoncer comme surprise, mais tu m'as dénoncé. Par contre, moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert que tu étais la première ressortissante étrangère à être élue à la mairie de Strasbourg et à l'aerométropole aussi. Et ça, pour les reliers avec l'Europe, c'est grâce au traité de Maastricht aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que le traité de Maastricht c'est le traité qui a créé la nationalité européenne. D'ailleurs, quand j'allais aux États-Unis et je me demandais vous êtes d'où ? Moi, je disais toujours européenne. Et après, je faisais comme les Américains, Portugal, c'est la Provence. Mais parce que je pense que le traité de Maastricht a été un traité extrêmement important et notamment parce qu'il nous donne la possibilité d'élire et d'être élue dans une mairie et aussi d'élire les membres pour le Parlement européen. Et ça, c'est un droit qui est extrêmement important et je pense que c'est un énorme avancé en Europe. Il y a d'autres choses aussi très importantes comme quand vous êtes à l'étranger, si vous avez un problème, le Portugal n'a pas de consulat, pas d'ambassade. je peux aller à un ambassade de l'Union européenne et ils me traitent comme un enfant à eux. Parce que nous avons tous des passeports européens. Oui, et nous avons tous. L'Union européenne et la République française en bas. Et je suis mariée avec un Anglais, un Anglais qui s'est toujours battu pour l'Europe et qui a fait qui a été qui a fait la campagne pour que son pays rentre dans l'Union européenne, qui a fait la campagne pour que son pays ne quitte pas l'Union européenne. Il a chaque fois parté en Angleterre, installé, on a fait les manifestations et c'est une douleur le fait de plus être en Europe, de ne pas faire partie de l'Europe parce que c'est le projet. Ce n'est pas seulement géographiquement, mais c'est le projet européen, c'est les valeurs européennes qu'on veut partager. Et ça, pour lui, c'est vraiment, je comprends que c'est dur parce que nous, on a été Nesparoze et toi aussi. Nous avons été tous attendre de rentrer dans ce projet qui est un projet de valeur. C'est ça, c'est ça l'important. Donc, j'avais été, pour revenir à ma candidate, j'avais été invitée par Catherine Trottmann lorsque il y a eu les premières élections après le traité de Maastricht, intégrée à être candidate. J'avais dit plusieurs fois non parce que j'avais un programme à la télévision portugaise avec les députés de tous les partis politiques. Et j'avais beaucoup de travail. Et j'avais beaucoup de travail, mais aussi, j'avais aussi cette question, c'est est-ce que le fait j'avais d'être journaliste et d'être élue dans une liste, j'étais indépendante, mais j'étais quand même dans une liste de quelqu'un qui était connu comme Parti Socialiste. Et donc, j'avais, au départ, j'avais dit non, Catherine avait insisté et j'ai demandé à tous les partis qu'il allait être la gauche juste au Parti Communiste. et tout le monde a dit allez-y, allez-y, sinon ça serait en Espagnol. Tu vois, Raza ? On revient. C'était une façon de rigoler, mais on, et donc, tous les partis m'ont dit non, acceptez, on vous connaît bien, vous savez que vous allez continuer à agir quand vous agissez et donc à traiter tout le monde de la même façon. les gens sont élus et ils font tous le respect à part l'extrême droite. Mais, et donc, j'ai fait trois mandats. J'ai fait, j'ai été invitée et j'ai fait, j'ai fait trois mandats. J'ai fait un mandat, alors, avec Catherine, on a perdu, on n'a pas été réélus. D'ailleurs, j'avais dit à Catherine, je viens à une condition, c'est quoi qu'il advienne, je serai élue. Parce que la presse portugaise a commencé à écrire beaucoup d'articles sur moi et je l'ai dit, je ne peux pas me retrouver dans une situation où je ne suis pas élue. Donc, Catherine m'a mis dans une position, même si on perdait, on était élue. Et donc, quand on a été, on a perdu, j'ai demandé à Catherine de démissionner parce qu'il y avait des gens dans sa liste qui étaient après moi, qui étaient des gens qui étaient très investis dans la politique de la ville. Et elle m'a dit, non, 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 tu restes, tu ne pars pas. Et donc, je suis restée. Et puis, Roland-Riss, j'ai fait deux mandats avec Roland-Riss et là, on a été au pouvoir et comme la France. Alors là, maintenant, une critique. dans le traité permet d'être élu député et membre de la mairie. Il y a Portugal et dans beaucoup de pays d'être maire aussi. La France et le Luxembourg avaient fait des réserves. Et la France avait une réserve parce que les adjoints, ils élisent le Sénat en France. Donc, moi, ça, ça ne fait pas partie du traité de Maastricht. C'est seulement député européen et maire. Et donc, je ne pouvais pas être adjointe. Et Roland-Riss m'a donné une délégation internationale qui pouvait, ça veut dire, il a délégué ses pouvoirs à moi et je me suis occupée de pays comme les États-Unis puisqu'il y avait Boston avec qui Strasbourg en jommelage qui était intéressant. Aussi, je me suis occupée aussi de Maroc puisqu'il y avait de la Tunisie, pas de Maroc, de la Tunisie puisqu'il y avait aussi un partenariat avec la Tunisie. Et donc, ça a été assez intéressant, ce travail qu'on a fait. pour moi, je trouvais que c'était important dans un pays, une ville qui t'a accueilli de participer de point de vue civique. Alors, de point de vue financier, vous gagnez parce que vous participez à des réunions. Donc, il n'a pas vraiment un salaire quand vous êtes, c'était à mon niveau, conseil municipal de base. mais c'était un moment aussi de rendre aussi à cette ville ce qu'elle m'a aussi rendue, c'est-à-dire la possibilité d'être dans une ville ouverte avec des institutions européennes et avec aussi une qualité de vie. Donc, c'était important, ça. Merci pour ce témoignage vibrant pour l'Europe. Il y a ce qu'il y a? Ah, si, si, il y en a. non, il nous salue et il nous remercie plutôt, toi, d'avoir donné tout ce que vous avez vécu en quelques minutes et très dense. Abonde? Oui? Moi, je trouve que ton témoignage est très intéressant et je trouve que tu as des qualités comme communicatrices mais vraiment énormes, énormes. Parce que Evangelos et moi, nous nous s'efforçons pour dorloter nos invités, tu vois, pour les faire briller, pour les astiquer, pour poser leurs questions. Mais toi, tu vas comme une fusée, comme une fusée. Dès que elle est arrivée, elle est partie, j'ai joué. Et voilà. Mais ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de reconnaître qu'entre toi et moi, il y a des relations communes, tu vois. Entendre de nouveau le nom de Teresa Beleza, d'Anna Gomes, de notre commissaire. Ça a été très émouvant. Parce que tu vois, c'était l'année 86. Et mon père m'avait toujours répété le plus important pour nous, pour l'Espagne, pour nous défendre de ces fascistes, c'est d'être avec l'Europe. Alors pour moi, l'Europe, c'était un monde majestueux. Quand on nous a invité, c'était Carlota Bustelo, la présidente des, pas présidente, c'était secrétaire d'État de l'Institut des Femmes en Espagne et qu'elle m'a choisi, j'ai immédiatement répondu oui, oui, oui. Moi, j'étais qu'une mère d'un village de 6 000 habitants, tu vois, un petit village galicien. Mais j'ai rencontré des gens tellement incroyables dans ces voyages et c'est à ce moment-là qu'on nous a inoculé le virus européen. Alors à partir de ce moment-là, je me rappelle que j'ai suivi toutes les consignes. Quand on a commencé à nous envoyer, j'étais à la mairie, alors on nous envoyait les drapeaux pour la première fois. On avait un drapeau européen et on nous envoyait le pantone et on nous envoyait des textes et des milliers de choses. Et moi, j'étais comme une enfant en train de faire partager aux gens cet idéal européen d'unité de notre continent. Et pour moi, les moments les plus incroyables, ça a été les campagnes électorales, tu vois. Parce que j'étais au Portugal et j'ai fait de la campagne électorale en France et en Espagne bien sûr, partout, et en Espagne, pas seulement en Galice, partout. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment parce que ça fait longtemps que je me suis éloignée de la politique, mais les gens, ils étaient chez toi comme chez moi, tout le monde était amoureux d'Europe. Tout le monde était amoureux. c'était une cause absolument commune. Sinon, on ne serait pas là. À nos peuples. Alors, vas-y, continue. Parce que j'adore. Je peux me permettre parce que j'étais en train de voir l'image des trois pays, Portugal, Espagne, Grèce, je m'inclus aussi parce que vous m'avez exclu. Non, loin de là, Evangélos. Alors, nous aussi, moi personnellement, mais toute la Grèce aussi a attendu après la chute des colonels. Cette Europe comme si c'était la solution. Alors, je vois l'image des trois pays. Je vois notre invitée, Maria Fernanda, portugaise, mariée avec un anglais. Je vois, m'écoutée, Rosa, espagnole, mariée avec un Alsacien. Je me vois, moi, grec, mariée avec une Alsacienne. Ça, c'est l'Europe. Je vois, je vois, à ma gauche, Sina, elle n'est pas encore mariée. Allemande, Émilie, elle n'est pas encore mariée parce que les jeunes, elles ont le temps. Française, eh oui, il faut bien compléter ce page de l'Europe du Sud avec l'Allemagne. Donc, cette image-là, c'est, je pense que il serait inconcevable de l'imaginer avant l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, avec les frontières fermées, avec les dictatures, avec chacun ses soirs, c'est ce que vous voulez. Voilà, je voulais vous transmettre cette image que je recevais avant quand vous étiez en train de parler. non, mais tu as raison, effectivement, la Grèce, le Porto et l'Espagne, malheureusement, ont fait le même parcours à un certain moment de la dictature. Et ça, ça nous a marqués à nous tous et ça nous a empêchés de nous développer aussi. Parce que quand tu regardes aujourd'hui des pays qui sont une puissance comme l'Espagne, qui est un grand pays et qui a des difficultés à être au niveau d'une France de point de vue économique, même si l'Espagne a fait un énorme boom économique et des réformes extraordinaires, le Portugal qui a beaucoup souffert, qu'aujourd'hui a la chance d'avoir un premier ministre qui est très actif, qui a fait un très bon sommet, d'ailleurs, je dois dire qu'il m'avait invitée pour modérer le sommet social, ce qui était assez impressionnant avec tous les syndicats, la société civile et les chefs d'État. Et la Grèce aussi avec des frontières qui ne sont pas non plus très favorables. Au moins, nous, nous avons des beaux voisins, ce qui n'est pas le cas de la Grèce. Vos ennemis, comme on dit en Grèce, vos ennemis à vous, ce sont les poissons de l'Atlantique. Oui, c'est des petits poissons. Chez vous, c'est des gros poissons. Il y a des gros poissons. Il y a un très gros poisson à l'Est. Oui. Voilà, avec une Turquie, il faut la nommer, qui ne respecte pas les valeurs, qui ne respecte pas le droit humain. D'ailleurs, aujourd'hui, la ministre allemande a demandé à la Turquie délibérée des prisonniers politiques. La Cour des droits de l'homme a déjà demandé qu'Oswald Kavala soit libérée, puisque lui, il était le directeur d'une école politique, comme si c'était un crime de défendre les droits humains. Donc, vous avez effectivement des voisins qui sont différents de ce que nous avons. Et comme j'avais dit, on a beaucoup pleuré ensemble, beaucoup dansé ensemble, et avec les journalistes, et aujourd'hui, on voit comment les sommets entre le Portugal et l'Espagne fonctionnent bien, et que même quand il y a des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes dans une famille, on arrive à les résoudre facilement. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'était… Moi, je suis très proche des journalistes européens, espagnols. D'ailleurs, j'ai beaucoup participé aux travaux de l'Association des journalistes européens. En certainement, l'Espagne a eu la présidence. Ils ont été actifs, ils sont d'une énorme qualité, les journalistes espagnols. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la situation qui est avec la guerre en Ukraine, il faut que l'Europe soit forte pour parler d'une seule voie, pour arriver aussi à rester unie et aussi que l'opinion publique européenne, je sais que ce n'est pas facile, nous avons tous des problèmes avec le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix des produits, mais que c'est important de défendre nos valeurs. Et ça, c'est une chose, même quelquefois, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut rester unie pour aider les Ukrainiens à avancer cette guerre, parce que c'est une guerre d'une civilisation, c'est de nos valeurs et il faut le faire. Et je crois que le Portugal a beaucoup investi, d'ailleurs, ma région a reçu beaucoup d'Ukrainiens. Moi-même, j'ai aidé un peu à sortir 120 femmes et enfants qui sont passées une nuit à Strasbourg et qui sont reparties en Portugal, qui sont maintenant dans les écoles. Et je pense qu'il faut, aujourd'hui, et que l'Union européenne, il faut dire, a très bien géré et très bien. Et l'Union européenne, on peut la critiquer. Il y a des choses qui ont été faites qui sont critiquables. Mais quand on regarde la façon comme elle a géré la pandémie, qui a été d'acheter des masques, acheter des ventilateurs, quand on voit comment elle gère maintenant la guerre en Ukraine, quand on voit comment elle essaie de gérer cette pénurie aussi de gaz et de pétrole et aussi des médicaments aujourd'hui, parce qu'on est maintenant aujourd'hui confrontés à ça et que l'Union européenne propose la Commission d'acheter des médicaments en ensemble pour que l'Europe, toute l'Europe ait accès à ça, je trouve que ça vaut l'effort, même ceux où on chauffe aujourd'hui, moi, le Parlement et nos maisons et les endroits, ça vaut la peine un effort pour sauver nos valeurs. On a deux questions de nos participants, une qui s'adresse à nous, l'Union européenne, une qui s'adresse à toi, à mes heures. Je vais lire celle qui s'adresse à nous et qu'on peut en répondre facilement. Donc, c'est Jacques Mohen. J'aimerais savoir si vous, pas nous, l'Union européenne, accordez les subventions aux associations françaises européennes pour la défense de la nature et de l'environnement vers l'Asie. Si possible, Pierre, nous envoyons suggestions sur l'adresse email. Chers amis, l'Union européenne ne subvention pas directement les associations européennes. L'Union européenne, six subventions, c'est des aides aux États membres que les États membres doivent faire, montrer patte blanche, projet, tout ce que vous voulez. Et ensuite, les associations ou autres structures nationales s'adressent à leur État. Voilà. Mais on va vous envoyer tout ça, pour être honnête, tout ça, toutes les informations sur votre adresse email. Voilà. Maintenant, il y a une question qui est un peu délicate qui s'adresse à notre invité plus à MESA. Bonsoir à tous. À l'époque de ce festival, parce que vous avez parlé d'un festival, Rue 89, c'est un journal, avait publié un article qu'a des allocations frauduleuses. J'avais lu cet article à l'époque et j'étais assez déçu de l'apprendre. pour revenir à ça, et heureusement, moi j'aime bien qu'on pose cette question, nous avons eu des subventions de la présidence portugaise de l'Union Européenne. Je l'avais dit que la présidence nous avait aidés. Nous avons eu des subventions de la mairie, nous avons eu de l'association de la région et aussi de la COA, la Collectivité Européenne d'Alsace. Il y avait dans notre association, on a eu un problème dans notre association avec des bénévolats qui voulaient être payés. Alors, il faut comprendre que les bénévolats, si vous allez dans une association, il n'y a jamais de paiement pour les bénévolats. Je ne sais pas les bénévolats. Oui. Et donc, ces gens, que je ne veux pas nommer les bénévolats, mais qui s'y reconnaîtront, voulaient qu'on lui donne de l'argent, on sait qu'ils étaient importants, qui étaient aux alentours de 3 000 euros, qui étaient 500 euros par mois. Je me suis opposée à ça parce que je n'ai jamais été payée que ce soit le club de la presse, que ce soit la maison. Et donc, cette personne, et puisqu'il y avait dans notre bureau, il y avait un collègue journaliste de la télévision française qui, entre-temps, avait été allé travailler à la CEA, mais qui était membre de notre bureau, il y a eu un article, il y a eu des gens qui ont été éloignés de la maison, qui ont donné des fausses informations en disant que nous avons été protégés par la CEA parce qu'il y avait cette journaliste qui était allée là-bas. Donc, la question n'était pas de corruption, c'est qu'on avait eu de l'argent de la CEA parce que cette journaliste avait été intervenue, ce qui était absolument, absolument faux. Nous avons montré nos comptes qui ont été présentés, et d'ailleurs, nos comptes étaient tellement bonnes que nous avons eues l'année dernière pour le festival l'année dernière, une aide du contrat triennal et cette aide du contrat triennal a été donnée par la CEA, la ville de Strasbourg, l'aérométropole que l'année dernière, la première année, n'avait pas donnée, par aussi la région. parce que nos comptes sont saines, jamais, je pense, on nous aurait donné de l'argent si nos comptes n'étaient pas saines. Après, c'est vrai qu'il y a toujours dans une association des gens qui rentrent pour d'autres raisons. Aujourd'hui, ces gens sont partis et voilà. Mais l'argent a été, comme j'avais dit, surtout la première année est venue de la présidence portugaise de l'Union européenne qui a eu un rapport. D'ailleurs, nous avons fait un rapport non seulement avec les comptes, mais aussi avec ce que nous avons fait. Et donc, le gouvernement portugais a été, la présidence portugaise a été contente. Voilà. Donc, nos comptes sont ouverts. C'est triste de constater qu'il y a des personnes qui le fouillent là où il n'y a pas raison de fouiller. Mais je viens de penser, vous êtes portugaise, vous travaillez à Strasbourg, vous organisez un festival pour l'Europe et tout par hasard, la présidence de l'Union européenne est assurée par le Portugal et il vous aide les subventions. Et il y a des personnes qui se disent « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. une portugaise présidente et le ministre portugais qui subvention. » juste pour finir, j'espère que ce monsieur-là, dont pas son nom, mais juste les initiales, Emma, a eu la réponse de la part de notre invité. Mais je pense que je voulais juste ajouter une chose, c'est que la Mesa a eu pendant le festival portugais deux films avait « Listen » qui était un film emblématique, qui était nommé aux Oscars, qui n'était jamais sorti en public. Et on avait un autre film aussi de Pedro Costa, qui est le fils d'un ancien directeur de la radio dans lequel j'ai travaillé, qui était un film aussi pour les Oscars et qui n'était jamais sorti. et donc il y avait des gens qui voulaient à la ville de Strasbourg, qui voulaient ces deux films qu'ils soient dans les salles de cinéma. J'ai refusé. J'ai refusé parce que quand j'avais décidé de faire ce festival, c'était un festival populaire qui serait dans la rue. Avec la pandémie, on n'a pas pu le faire dans la rue, mais on l'a fait dans le musée, dans la salle du musée, mais pas dans une salle de cinéma, gratuite dans la salle du musée. L'Église Saint-Thomas aussi, vous avez eu. Ça, c'est la deuxième année. On a fait un autre film à l'ambassade de Portugal, dans les jardins de l'ambassade de Portugal. L'ambassade de Portugal a ouvert ses jardins pour qu'on puisse y projeter un film. Et on avait une énorme pression des gens qui s'occupaient des cinémas dans la ville de Strasbourg pour qu'on leur donne ses films pour qu'ils le donnent dans les salles de cinéma parce que je les comprends. Les salles de cinéma avaient eu beaucoup de problèmes avec la pandémie. Et donc, mais, on voulait, on nous avait promis même 9000 euros sans donner les films. Mais pour moi, c'était une question de principe. C'était que les films étaient pour être vus gratuitement dans la rue. Malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas fait dans la rue, mais à l'ambassade de Portugal dans les jardins avec des limitations parce qu'on l'a fait en pleine pandémie, on a beaucoup de limitations, mais donc, on l'a fait. Donc, c'était aussi des manipulations qui ont été faites par toujours les mêmes personnes. maria Fernanda. je crois que tu as laissé parfaitement claire la question que quelqu'un t'a posée et je pense que cette personne a tout compris parce que tu as très bien expliqué le sujet, le vif de cette question. j'aimerais te dire de ma part et aussi de la part de mes collègues à quel point je suis contente de t'avoir eu aujourd'hui avec nous et comment tu as touché mon cœur de Galicienne parce que pour moi le Portugal c'est plus que mon voisin, c'est un peu aussi ma maison. Je me sens très bien au Portugal et parmi les Portugais et les Portugaises je me sens excellente. Tu as été une invitée comment dire ça fusée comme un feu d'artifice qui a éclaté ici au milieu de cette salle et qui nous a fait sentir beaucoup de choses. Certaines choses qui étaient loin dans le passé mais d'autres qui sont très, très dans le présent. Ainsi, cette appartenance à l'Union européenne et cette identité que pour nous, pour toi en tant que Portugaise et pour moi en tant qu'espagnol et pour lui en tant que grec c'est on dit en espagnol « palabras mayores » c'est-à-dire des grands mots des mots vraiment écrits sur le marbre. Tu vois ? Je passe la parole à Evangelos qui va se charger de te dire pas au revoir mais à bientôt parce que j'espère que cette ville qui nous accueille nous fera rencontrer à un moment ou à l'autre même si c'est en dehors de ce parlement de cette institution. Je t'en prie. Merci beaucoup Rosa. Merci Rosa et moi avant de laisser le dernier mot à notre invité j'aimerais m'adresser aux participants de cette conférence pour leur dire d'après ce que vous avez entendu de la part de notre invité n'est-ce pas une bonne action de devenir membre de cette association ? Certainement oui. Alors et secondo j'espère que notre participant Anna G a compris que nous ne faisons pas de censure tout est spontané ici pas de filtre c'est pour ça moi je lis la question et je remercie encore une fois à notre invité pour sa spontanéité pour répondre avec une certaine sincérité et très agréable merci beaucoup alors la fin de la de la fin c'est à toi Merci beaucoup Evangélo merci non mais je pense c'est important aussi d'éclaircir les choses j'ai un bureau avec des gens extraordinaires des universitaires des chercheurs des collègues journalistes et ça c'est qui travaillent vraiment pour bon qui sont vraiment des gens souvent à minuit on s'appelle si on a on doit réfléchir à quelque chose c'est beaucoup de travail en plus nous faisons nous avons beaucoup de stagiaires pendant la pandémie nous avions des stagiaires parce que dans le cursus souvent si tu n'as pas un stage ton cursus n'est pas valable et on a accepté énormément de stagiaires pour aider ces jeunes et ces stagiaires sont extraordinaires extraordinaires on a eu une allemande qui est venue maintenant avec un groupe d'étudiants de l'université franco-allemande ils sont venus on a fait une conférence sur l'Europe au lieu d'Europe la mairie nous a offert une réception pour accueillir les profs et les jeunes étudiants nous avons des stagiaires qui ont un parcours après qui nous formons là j'ai une jeune libanaise qui est là qui a fait droit au Liban qui vient maintenant pour faire une post-graduation et elle aujourd'hui on devait faire un cartage un flyer et elle m'a dit j'ai jamais fait ça j'ai dit mais on va le faire on l'a sorti c'est magnifique elle a fait un projet magnifique le drapeu européen un peu comme ça avec pas tout à fait droit un peu tordu parce que l'Europe en ce moment a des problèmes et elle a fait et c'est ces jeunes qu'on forme c'est magnifique et je voulais finir avec un appel aux jeunes s'il vous plaît allez voter pour les élections européennes s'il vous plaît inscrivez-vous dans la liste pour pouvoir voter ne laissez pas ça aux autres parce que les autres diront mais pas pour votre projet allez-y et ça je pense que c'est important d'aller voter d'être présent de participer et tout ce qu'on peut faire avec les jeunes la maison de l'Europe le fait et c'est pour ça que nous avons beaucoup nos stagiaires il y a Annette Thierry qui est une chercheuse d'une grande qualité en universitaire quand je suis arrivée et il y avait un stagiaire qui partait a dit on va vous suivre toute la vie et je pense que c'est ça que je dis toujours aux stagiaires ne partez pas comme ça on va vous suivre on va vous accompagner et on a créé un réseau d'anciens stagiaires et des jeunes et donc c'est ça notre travail aussi c'est tourner beaucoup pour les jeunes parce que je pense que les jeunes c'est pas l'avenir c'est le présent il n'y a rien à dire après cet appel aux jeunes d'aller voter je sais que tu pars et tu vas quitter le parlement mais la maison tu voulais pas merci beaucoup alors chers amis bonsoir à toutes et à tous et encore une fois merci à Fernanda Maria Gabrielle Hanning d'avoir été parmi nous ce soir au revoir sans plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous